Et salut mes très chers séducteurs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous donner tous les avantages et les inconvénients de Mythic. Parce qu'effectivement, je vous parle énormément de Mythic actuellement et si je le fais, c'est parce qu'il y a énormément d'avantages à l'utiliser. Mais il y a aussi quelques inconvénients et je voulais voir ça avec vous. Donc, en avantages tout d'abord, le premier gros avantage que j'ai pu retirer de l'utilisation de Mythic, c'est vraiment le fait qu'on puisse discuter avec des membres premium simplement avec un compte gratuit. Et ça, c'est vraiment le gros plus de Mythic parce qu'effectivement, il y a des sites de rencontres où vous devez payer pour discuter avec des membres. Et bien sur Mythic, ce n'est absolument pas le cas parce que Mythic fait partie de la maison mère Match qui elle-même possède Tinder. Et donc, ils ont créé un écosystème qui se ressemble totalement. Donc sur Mythic, comme sur Tinder, vous allez pouvoir voir chaque jour un certain nombre de profils, en l'occurrence 100, que vous allez pouvoir liker et disliker. Donc ça, c'est un gros plus. Et parmi ces profils, il y en aura qui auront un compte premium. Et c'est ces profils-là que vous allez pouvoir contacter gratuitement. Donc sur Mythic, avec un simple compte gratuit, vous pouvez commencer des discussions et même obtenir des rendez-vous. Et ça, c'est comme sur Tinder. Sur Tinder, vous n'avez pas besoin de compte premium pour commencer à avoir des matchs, commencer à avoir des discussions, potentiellement avoir des rendez-vous. Mais voilà, sur le mode gratuit, évidemment, ça va prendre énormément de temps. Parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que vous engagez la conversation avec quelqu'un que cette personne voudra à tout prix et à coup sûr vous voir en rendez-vous. Et oui, parce qu'en fait, sur les sites de rencontres, c'est un petit peu comme un entonnoir de vente. Sur un certain nombre de profils likés, il y en aura un certain nombre qui vous likeront en retour. Sur ces personnes-là qui vous likeront, il y en aura une partie qui commenceront à discuter avec vous. Et sur cette partie, il y en aura encore une petite partie qui voudront vous voir en rendez-vous. Donc l'objectif sur Mythic, c'est vraiment d'obtenir un maximum de likes, un maximum de matchs pour derrière obtenir un nombre de rendez-vous qui soit convenable. Mais du coup, sachez qu'avec Mythic en mode gratuit, vous pouvez quand même contacter des membres premiums. Donc ça, c'est le premier gros avantage de Mythic. Le deuxième gros avantage, c'est l'interface utilisateur qui est ultra simple et intuitif. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur la home page et on peut voir directement que je peux accéder à mes 100 profils du jour. Je peux voir les membres qui sont en ligne récemment. Je peux avoir des idées de profils qui pourraient me plaire et je peux directement accéder aux événements ici. Donc il y a plein de raccourcis qui permettent de gagner énormément de temps. Vous voyez ici qu'il y a les menus, donc live, recherche, shuffle, event affini, visite, like, message, tout est là en fait si vous voulez. Toutes les fonctionnalités de Mythic sont vraiment disponibles dans le menu en haut. Ce qui rend vraiment la navigation ultra fluide et ultra simple. Ensuite, le troisième gros avantage, c'est le nombre d'inscrits sur Mythic. Car comme je vous le disais dans une autre vidéo, il y a plus de 200 000 personnes qui se connectent chaque jour au site Mythic. Alors effectivement, dans ces visiteurs, il n'y a pas que des membres. Il y a aussi des visiteurs qui n'ont pas de compte sur Mythic. Mais la plupart ont un compte. Et donc d'après ce que j'ai pu entendre, il y aurait environ 1 million de comptes sur Mythic. Donc 1 million, voilà. 1 million en France, je vous rappelle bien. 1 million en France. Donc effectivement, dans ce million, il y en a qui ne se connectent plus. Mais il y en a aussi énormément qui continuent de se connecter. Ou alors qui ont quitté Mythic pour un certain temps. Puis reviennent sur Mythic parce qu'ils sont redevenus célibataires. Mais voilà, en tout cas, sachez que sur Mythic, il y a un très grand nombre de célibataires. Et ça, c'est surtout dû au fait que Mythic appartient au groupe Match, qu'ils ont énormément d'argent. Et qu'ils peuvent donc faire de la publicité à la télé et aussi sur Internet. D'ailleurs, vous pouvez le voir. Si vous naviguez un petit peu sur Internet ou que vous regardez la télévision, vous allez pouvoir voir des pubs de Mythic. Donc ça, ça permet d'attirer de nouveaux utilisateurs. Donc voilà, ça c'était le troisième avantage de Mythic. Le quatrième avantage, c'est qu'il n'y a pas de bug sur le site. Vous voyez, si je clique ici, c'est assez fluide. Je n'ai aucun bug qui apparaît. C'est ultra rapide. J'ai accès à toutes les informations. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment agréable. J'ai testé, j'ai testé. Il n'y a aucun bug. Tout est fluide, tout est rapide. Et ça, c'est vraiment tip top. Et c'est un gros avantage de Mythic. Et d'ailleurs, c'est comme Tinder. Tinder, de bug absolument pas. Ensuite, le cinquième avantage de Mythic, c'est qu'il y a très peu de faux profils. Alors, je vous rappelle que sur Mythic, il y a bien sûr des faux profils. Mais c'est entre 1 et 2% seulement. Parce qu'effectivement, sur Mythic, vous pouvez certes vous créer un compte. Mais il y a aussi des robots qui passent et des modérateurs. Donc, si un modérateur ou un robot voit que vous êtes un faux profil, eh bien, votre profil sera supprimé. Et je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo que lorsque Mythic m'a envoyé un email pour jouer au PinkBuzzers, eh bien, je suis tombé sur un profil qui a été supprimé par les modérateurs de Mythic. Donc, ce qui montre bien qu'il y a quand même un filtre réalisé par Mythic pour éviter au maximum les faux profils. Donc, effectivement, ce filtre, c'est d'abord de vérifier son adresse email après inscription. Donc, c'est pour ça que lorsque vous inscrivez sur Mythic, eh bien, il faut toujours valider son adresse email. Donc, ça, c'est un premier filtre que fait Mythic pour vraiment différencier les vrais profils des faux profils. Et ensuite, vous avez une autre option qui est de faire vérifier votre profil. Et ça, pour le coup, lorsque vous faites vérifier votre profil, c'est sûr et certain, vous n'êtes pas un faux profil. Et ça, vous pouvez le voir aussi dans la recherche de Mythic. Tous les profils qui ont été vérifiés ont ce petit badge bleu. Alors, effectivement, il y en a très, très peu qui se font vérifier parce que c'est assez contraignant et que les gens ont toujours un peu peur de la confidentialité des données. Mais si vous voyez un petit badge bleu, c'est que la personne est vérifiée. Et de toute façon, les faux profils, vous les voyez très rapidement car ce sont des photos qui ressemblent à des photos tirées de banques d'images. Ce profil-là, je ne suis pas sûr, mais je crois bien que ça soit... Non, ce n'est pas un faux profil, vous voyez ? Je me suis trompé parce qu'il y avait plusieurs photos, mais il n'y en a pas du tout. Mais il y en a peut-être un ou deux qui va se glisser à un moment donné. Mais voilà, c'est très, très rare. Là, franchement, je n'en vois toujours pas. Je vous en avais montré deux l'autre jour, mais c'était sur quoi ? 400 profils. Donc là, vous voyez que 570 célibataires, je n'en vois aucun pour le moment. Donc voilà, le nombre de faux profils sur Mythic est quasiment nul. Donc ça, c'est vraiment un très gros avantage du site Mythic. Ensuite, un autre avantage, c'est l'accès aux événements de Mythic. Et oui, parce que dans le menu Events, vous pouvez accéder à des événements. Donc ces événements, ce sont des live coaching avec la coach Elodie Cavalier. Mais ce sont aussi des événements physiques. Alors là, je suis actuellement à Caen, donc il n'y a pas d'événements physiques. Mais si vous êtes dans des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, etc., dans des grandes villes, il y a souvent des événements physiques qui ont lieu. Et ça, vous pouvez accéder à ces événements grâce à Mythic. Et en tant que membre Mythic, vous pouvez également inviter un partenaire à vous rejoindre. Donc ça, c'est un très gros plus aussi de Mythic, les événements. Ensuite, un autre gros avantage de Mythic, c'est la nouvelle fonctionnalité live ou chambre virtuelle. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Et pour rappel, c'est live, c'est let's talk comme on l'appelle. Eh bien, ce sont des rooms virtuels où vous allez pouvoir discuter gratuitement avec des membres inscrits sur Mythic. Donc ces membres peuvent être inscrits gratuits ou payants. Et c'est catégorisé. Donc par exemple, ce qui est en live ici, c'est ouvert à tous, un week-end crazy either, rendez-vous les plus improbables, ma tranche d'âge, Normandie. Donc moi, actuellement, je suis en Normandie, donc je pourrais très bien cliquer sur ce let's talk et commencer à discuter avec des profils féminins et masculins. Donc ça, c'est vraiment parfait pour commencer à initier la conversation avec une personne. Vous vous rendez dans les lives, vous voyez s'il y a une fille qui vous plaît et puis vous pouvez commencer à discuter avec elle. Alors effectivement, il y aura les autres qui vous écouteront, mais c'est quand même un gros plus pour vraiment commencer à nouer du lien avec des personnes et ceci gratuitement. Donc par exemple, si je clique ici, vous voyez que ça commence à discuter. Là, il y a une fille qui est plutôt jolie. Donc à partir de là, je peux très bien aller voir son profil. Et si ce profil me plaît, je peux la liker. Et si j'avais un pass, j'aurais pu la contacter. Alors effectivement, elle n'a pas de pass, donc c'est compliqué. Mais par exemple, si cette fille vous plaît, alors après, à vous de voir selon votre ressenti, mais vous pourriez très bien lui communiquer votre Instagram, par exemple, votre Facebook ou je ne sais quoi. En tout cas, un moyen de contacter la personne en dehors de Mythique. Et donc, ça vous éviterez comme cela de payer un pass. Mais voilà, en tout cas, sachez que les lives, c'est une excellente fonctionnalité de la part de Mythique. Une fonctionnalité qui va vous permettre d'engager la conversation avec des membres inscrits sur Mythique. Et derrière, pourquoi pas, à discuter en privé, que ce soit sur Mythique ou en dehors de Mythique. Et ensuite, le dernier gros avantage, eh bien, ce sont les tarifs de Mythique qui sont, mais alors, ultra abordables. Et pour ce faire, on va retourner ici dans les abonnements et vous pouvez voir que le pass essentiel est à partir de 9,99 euros par mois pendant 6 mois ou alors sur un mois à 20 euros. Et à partir donc de 20 euros ou 10 euros, vous allez pouvoir échanger sans limite avec qui vous voulez. Par exemple, si dans le live, il y a une fille qui vous plaît, eh bien, vous pouvez la contacter facilement, voilà, sans être restreint. Donc ça, c'est plutôt cool et ceci à partir de 10 euros par mois. Et je vous rappelle que vous avez une réduction actuellement de 50% qui vous permet d'avoir le pass essentiel et premium à moins 50%. Et donc, ça vous reviendrait à 5 euros par mois le pass essentiel et à 7,50 euros le pass premium si évidemment vous prenez un pass sur 6 mois. Donc ça, c'est vraiment un très, très gros avantage, le prix des abonnements sur Mythique. On a fait le tour des avantages. Maintenant, passons aux inconvénients. Alors comme inconvénient, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'aide à la rencontre. Effectivement, avant, il y avait un robot qui s'appelait Lara. C'était une assistante virtuelle. Vous pouviez la retrouver en bas à droite du site, mais cette coach virtuelle a récemment disparu. Et pourquoi elle a disparu ? Je pense qu'elle n'était pas vraiment d'une grande aide et que Mythique a préféré la supprimer. Et c'est pareil pour les love notes. Par exemple, la love note ici, qui est une fonctionnalité qui va vous permettre d'envoyer un premier message sur Mythique sans prendre de passe. Eh bien, ça aurait été bien que Mythique nous donne des conseils ou des exemples de premières phrases d'approche à écrire à la personne. Donc là, par exemple, avec la love note, là, vous voyez qu'on doit payer 1,60€ à love note. Et pour 1,60€ le message, moi, j'aurais quand même bien voulu avoir quelques conseils ou quelques exemples de messages à envoyer. Là, c'est un peu prendre ta love note et puis démerde toi. Donc voilà, c'est un peu le petit inconvénient de Mythique, c'est qu'on n'est pas trop conseillé. Ensuite, le deuxième inconvénient, eh bien, c'est que certaines options payantes ne sont pas incluses dans les passes. Et c'est le cas du mode incognito, par exemple. Je crois que c'est le seul, d'ailleurs, la seule option qui n'est pas présente dans les passes. Parce que vous avez l'option booster qui est présente dans le pass premium. La love note qui est présente dans le pass essentiel et premium. Et après, tout ce qui est like, etc., c'est présent dans les passes. Mais c'est juste le mode incognito qui n'est pas présent dans les passes. Et ça aurait été bien de l'inclure. Voilà, parce que vous voyez bien que sur le pass premium, eh bien, il n'y a pas ce mode incognito, malheureusement. Donc, c'est vrai, ça aurait été bien d'incorporer cette option payante dans le pass. Mythique ne l'a pas fait. Est-ce qu'ils feront plus tard ? Je ne sais pas. En tout cas, sachez-le, vous n'aurez pas l'option incognito en prenant un pass essentiel ou premium. Et ensuite, le troisième inconvénient, eh bien, c'est que ces options sont un peu chères. Ils sont un peu chères et c'est pour ça que moi, je vous conseille vivement de passer sur un pass essentiel ou premium. Donc, par exemple, regardez les boosters. C'est quand même à partir de 2 euros quand même le booster. Donc, voilà, ce n'est pas donné. Et 10 boosters, ça reviendrait à 1,18 ou 1,20 euro le booster. C'est un peu moins cher, mais bon, ce n'est quand même pas donné. Pareil pour le mode incognito. Vous voyez, 2 euros sur 24 heures. Et sinon, c'est 10 euros pour un mois. Ce n'est pas donné non plus. Donc, si vous ajoutez 10 euros par mois ou 28 euros par mois, ça fait quand même 38 euros par mois. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce mode incognito, ça aurait été bien qu'ils le mettent dans le pass premium. Et ensuite, la troisième option payante, c'est les love notes. Et les love notes, vous voyez que c'est à partir de 1 euro la love note. 1 euro le message, je crois que c'est vraiment l'option la plus chère pour moi. 1 euro pour envoyer un message, ça commence à piquer. Et si vous prenez 5 love notes, vous voyez, c'est 1 euro 60 le message. Alors là, je peux vous dire qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois avant d'envoyer le message. Parce que si le message n'est pas bon ou que le profil n'est pas intéressé par notre profil, c'est 1 euro 60 de jeté par les fenêtres. Donc voilà, mes très chers séducteurs, ce que j'avais à vous dire sur les avantages et inconvénients du site Mythique. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous rappelle également que vous avez un lien d'inscription sur le site Mythique en description de cette vidéo. Et sur ce, moi je vous dirai.